allez bonjour tout le monde c'est bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 17 et aujourd'hui nous sommes en solo et nous sommes en pleine plantation sur notre petite map solo sur the valley the world farm très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est là on est mardi on est mardi on est mardi donc voilà j'ai pris un petit semoir du dlc platinum c'est vrai que comme ça on travaille quand même avec un petit dlc que j'ai acheté voilà c'est vrai que c'est c'est bien utilisé quand même tu achètes un truc la moindre des choses c'est d'utiliser donc on est avec un petit star c'est un star ouais c'est un star c'est ça c'est un star à christmasters 3570 et nous sommes avec un petit massifraguson 7480 que vous pouvez trouver il me semble dans le mode mais je ne suis pas sûr du tout enfin bref vous pouvez retrouver ça tous les modes normalement le platinium le 7400 s'il est pas sur le mode je le mettrai sur mon site donc je sais pas s'il est dessus ou pas je n'en ai aucune idée il faudra que je faudra que je check il faudra que je check mais je pense qu'il est sur le site officiel je pense qu'il est dans le mode up mais c'est vrai que je vais check on ne sait jamais on ne sait jamais aujourd'hui du coup on va faire deux activités donc on va semer pour ce champ-ci il y aura encore un champ que je fais en off et on va on va charruer un autre champ avec un petit mode tracteur qui est vachement bien sympa que tu trouves sur le site d'arcenic modding alors vous pouvez sans doute douter de quel mode c'est c'est vrai qu'il est fort connu maintenant tout le monde qui l'utilisent etc etc mais c'est vrai que je vais trouver j'avais jamais encore montré mais je l'ai depuis un petit temps mais je n'avais jamais encore montré tout simplement parce que j'avais pas trouvé l'occasion tout simplement de vous montrer donc voilà je n'avais pas trouvé l'occasion de vous le montrer mais aujourd'hui je vais pouvoir vous le montrer parce que c'est vrai que c'est la petite partie sur l'eau ça peut être bien sympa j'ai trouvé aussi un nouvel emploi de réalisier la fumée pardon je vais vous montrer tout ça aussi et je pense que de ce qui est une nouveauté je pense que c'est tout les pas de réalisier qui est bien évidemment sur le mode up disponible sur le mode up voilà tout simplement tout simplement voilà petit peu intérieur c'est un c'est amassé un c'est tout simple et le star qui est vachement sympa aussi vraiment vraiment sympa donc on a déjà presque fini de semer le champ c'est assez rapide je vous avoue que c'est assez rapide j'en ai déjà semé un autre par contre j'ai fait plein d'oubli c'est inadmissible 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 de faire autant d'oubli ah merde enfin bref voile volé 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 hop c'est un truc de ouf deux trucs de ouf on s'aime tranquillement tranquillement et voilà avec des modes vachement sympa d'ailleurs si vous voulez des modes sympa des maps et tout elle est sur le site arsenic et plein de maps vraiment super j'ai vraiment plein 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 de maps magnifique e et des maps qui sont pas forcément à l'idée mais où il est en partenariat où il a contribué à la map par exemple e les montagnards ou un truc comme ça je pense que ça s'appelle etc etc c'est vrai que il a aidé beaucoup de sites par contre e si je me souviens bien normalement le 2 il est prêt à être semé effectivement donc on va on va emmener la machine au 2 on va emmener la machine au 2 je vais juste faire ça ok ça va donc c'est vrai que la map est toujours aussi jolie toujours aussi sympathique là on a un petit vendeur tranquillement on est posé c'est vrai que la dernière fois on avait fait on avait fait de la récolte et là maintenant on fait autre chose ça varie ça varie la prochaine fois je ferai pousser on fera de la moisson puis on fera tout ce qui est fauchage et tout et puis on achètera directement des animaux comme ça après on va essayer de faire des enrubanés tout ça on va pas faire dans ces villages on va faire des enrubanés ce sera beaucoup mieux on va faire du maïs sans grain et des trucs comme ça ça va être cool ça va être cool juste où est-ce que je dois aller là ouais tout droit je dois passer dans le village je dois passer dans le village et puis ce sera bon les voitures elles avancent pas sur ce serveur sur cette map c'est impressionnant elles font du 30 à l'heure c'est impressionnant impressionnant en vrai c'est du 50 normalement mais elles veulent pas elles veulent vraiment pas ouais je continue est au droit écouter vas-y ma peau l'avance tu pouvais avancer ce serait pas mal sinon je vais être obligé de te dépasser je peux pas te dépasser je suis un tracteur mais oui les gars je suis un tracteur donc de jeu je peux pas le dépasser c'est triste d'ailleurs sinon j'aurais déjà dépassé enfin bref enfin bref enfin bref il faut esquiller le champ numéro 2 là là il faut que je... que je tourne il faut que je tourne ok tu tournes je te bute merci le mec hyper violent là tu tournes je te bute adieu au revoir bonne nuit ah j'accélère maintenant moi je ne suis plus là pour écouler les amis je suis sûr y'a pas d'entrée au champ ah si c'est bon ma fique ma fique ah mais il me semble que j'étais déjà venu pour semer dans une autre partie hop donc ça c'est fait je ferai ça en off il est quelle heure et 35 ouais ça va faire ça fait 5 minutes ici voilà petit tracteur d'arsenic me dit regardez moi ça regardez moi ça les ennemis mais regardez moi ça si ça c'est pas joli si ça c'est pas de la toute beauté si ça c'est pas de la quelque chose de vraiment magnifique Fabulous non ? ouais je trouve aussi je trouve aussi que c'est vachement beau il est vraiment joli alors qu'est ce qu'on peut faire sur ce tracteur on peut faire plein de choses juste on peut faire plein de choses déjà comme vous pouvez le voir on peut ouvrir le capot ça déjà c'est une chose qui est vraiment sympathique j'ai mis la charrue parce qu'on va passer la charrue alors vous pouvez monter ici voilà tout simplement alors je vais me mettre comme ça je vais enlever ça vous pouvez faire certaines choses regardez le nombre d'ici c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant première petite chose le petit siège le petit siège qu'on peut enlever abaisser machin ici on peut fermer les gyrophares comme vous pouvez le voir ici bon ça c'est cool aussi si on est en champ ou si on veut garer le véhicule on met on baisse les gyrophares et puis voilà ce qui fonctionne toujours ça ça sert à rien bon on va les laisser fermer tiens on peut ouvrir la porte avec des beaux petits sons hop on referme c'est vachement stylé ensuite ici on peut varier pour voir le truc pour voir la charrue c'est cool aussi tac et là on peut les refermer carrément et oui carrément on peut les refermer donc ça c'est stylé aussi et ça là on peut idem même chose tac ensuite ici là on peut enlever ça ou les laisser il n'y a plus rien là il n'y a plus rien alors ici ça c'est le capot voilà la petite manivelle là c'est bien sympa ici petite lumière qui se trouve je sais pas trop où mais en tout cas petite lumière voilà alors ça ici on peut soit l'éteindre l'allumer et on peut changer et là on peut allumer par exemple je veux allumer derrière tac je fais derrière et là c'est allumé derrière sachant que c'est du xénon c'est tellement stylé j'allume devant mais simplement mais pas les gros feux hop ça allume là devant et là j'appuie sur celui-là tac hop ça allumé tout ça allumé tout et c'est vachement beau non ? c'est vachement stylé non ? tac 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 et je fais ça et là pour l'éteindre donc ça c'est vachement cool ici on peut soit l'allumer soit l'éteindre on peut même le retirer voilà s'il nous ennuie hop on le met on l'allume ici là c'est pour mettre les petits signaux attention voilà et là c'est pour je sais absolument pas quoi j'ai jamais compris c'est pour ils disent quoi ? ils disent mouse open bras avant ah c'est pour ouvrir le bras avant ah et là il se referme laisse le ouvert laisse le ouvert il faut que ça reste RP s'il te plaît ce serait gentil d'accord donc ça c'est encore une chose voilà on fait ça normalement je vais faire autre chose ah non plus ici on peut ouvrir la la truc vous voyez ce que je vais faire et là on peut ouvrir le toit et ici je pense qu'on a tout fait mais ce n'est pas tout ce n'est pas tout déjà regardez comment il tremble c'est tellement bien fait tracteur comment il tremble c'est impressionnant et quand on fait ça bah tout simplement t'as le véhicule t'as la ventilation qui tourne t'as le moteur qui vibre et tout c'est vraiment sympa c'est vraiment bien foutu il a vraiment fait ça comme un pro je vais l'éteindre juste parce que ça fait énormément de bruit ici quand vous éteignez ça vous faites ça par exemple hop vous avez vu la vue de derrière de la charrue là vous avez la vue avant de la masse là vous avez la vue de côté je pense là vous avez la vue du toit et là vous avez la vue de derrière de côté ça on va mettre celle là elle va nous aider ça va être cool par contre est-ce que si on fait ah mais si on fait on voit plus rien bon bah c'est pas là je vais ouvrir ça et il est tout animé hein manivelle avant arrière petite manivelle à main etc tout est de l'animé et ça c'est vraiment cool donc par contre je vais enlever ces trucs là voilà et je vais éteindre mon truc parce qu'il me sert à rien hop donc là comme on peut le voir on a on a retourné c'est vraiment direct hein ça c'est vraiment cool par exemple là maintenant je vais le mettre là par exemple comme ça tac ah je sais qu'on est dans le champ hop je la baisse c'est bon vous voyez je la baisse et là je peux voir rien qu'en regardant dans un petit truc je vois si je fais des oublues ou pas si je dois rapprocher vous voyez ce que je veux dire et ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment sympa de ouf ça fait euh c'est vraiment sympa parce que c'est un c'est un des seuls tracteurs qui fait ça c'est bien dommage parce que je suis sûr si lui il a su le faire tout le monde sait le faire vous voyez c'est pas parce que c'est arsenic c'est un grand mappeur etc non c'est juste parce que c'est pas forcément super compliqué vous voyez c'est pas c'est pas la chose la plus compliquée à faire quoi et c'est vrai que je trouve que c'est dommage que les mappers ne le font pas euh les modeurs pardon si je parle de mapper moi et par contre ils braquent bien hein il se tourne ouais il se tourne ça va je croyais qu'il se tournait pas les gars j'ai eu peur hop voilà tac c'est parti et donc voilà voilà c'est parti c'est parti et c'est vraiment cool parce que on peut vraiment bien interagir par contre là je vois pas si je laisse des oublies quand je ne sais rien par contre ça va laisser ah si je laisse un petit peu ah ouais juste je laisse un petit peu et là la pneumatique et tout les suspensions c'est vraiment bien foutu vraiment bien foutu genre ouais c'est vraiment il est magnifique il est juste magnifique ce truc ce mode est juste vraiment magnifique en fait c'est on peut rien dire de plus en fait on peut rien dire de plus c'est vraiment beau vraiment vraiment sympa hop donne moi ça il braque grave franchement ah oui tout est l'affichage clignotant marche avant marche arrière neutre tout ça c'est mais est-ce que les feux sont ah oui on voit les feux aussi ça c'est cool ça c'est vachement cool aussi ça hop on va encore faire un aller retour je pense et puis on est ravis de voir le nouvel épandeur à le disait que j'ai fait et puis ce sera bon et puis ce sera bon ce sera bon hop hier vous avez une vidéo soit warface soit roquette je verrai combien de temps ça fait est-ce que j'ai envie de jouer demain aussi c'est vrai que si j'ai pas envie de tourner du warface je vais pas tourner du warface vous voyez ce que je veux dire ça me parait normal ça me parait normal hop hop et comme on peut voir là il y a vraiment la suspension du siège qui est animé parce que si on fait ça regardez vous voyez le dessous qui bouge mais pas le dessus parce que vous allez peut-être pas le voir mais moi je l'ai vu en tout cas et c'est vrai que ça c'est sympa aussi ça rajoute une touche de réalisme et une touche de petit fignollement comme ça qui on voit que le on voit que nous on bouge pas mais que l'écran il monte en plus monte un peu comme ça vous voyez ça c'est parce que la cabine est suspendue regardez tout même le volant et tout ça ça saute un peu et nous on reste droit vous voyez bah ça c'est vachement sympa et ça je trouve ça vraiment stylé ça rajoute du réalisme de coup et c'est vraiment cool c'est vraiment vraiment cool hop cette vidéo tourne mardi et je la tourne samedi soir c'est pas mal hein ouais je sais pas hop on va écouter les amis c'est beau ça non c'est pas beau ça peut-être un petit oubli là un petit oubli là un petit oubli par ci par ça mais c'est pas grave on a déjà fait la partie du champ je terminerai aussi en haut enfin les gars vous inquiétez pas vous inquiétez pas c'est waouh c'est c'est très très vieux hein j'ai des petits bugs là je sais pas pourquoi c'est très 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 vieux euh euh juste regardez combien de temps ça fait là ça fait 17 minutes que je rec écoutez moi ce que je vais vous dire c'est que je vais vous dire aimer commenter partager abonnez vous si c'est pas déjà fait merci à tous d'avoir regardé la vidéo bonne journée bonne soirée bon avant midi bon après midi enfin bref vous savez tout ça moi je vous dis à la prochaine c'était Borom allez à plus tout le moins plus plus